C'est vrai que dans ma carrière, mon rêve c'est de faire une médaille mondiale et je pense que si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours ce moteur, cette envie de toucher l'excellence, essayer de toucher du doigt ça. J'ai 100% confiance en lui et c'est même hyper agréable parce que je vois dans l'entraînement le niveau de compétence qu'il a. Il a une telle sérénité dans ce qu'il fait, dans ce qu'il propose, il construit. Il dit toujours, là je fais la préparation et quand on soulève le couvercle, tu seras prête pour faire un bruit sans rien. Quand il me dit qu'il va en compète, c'est que je suis à peu près prête pour faire quelque chose de bien. Quand j'ai décidé que j'allais faire les Jeux Olympiques, en tout cas quand j'ai décidé que j'allais tout faire pour le faire, il n'y a pas un moment où j'ai douté quoi. Je prépare ma saison 2023, je ne peux pas dire dans les meilleures conditions. Là, ça commence à être mieux. Je me suis blessée en avril, dès les premiers jours de mon stage au Portugal. Il a fallu que je rentre, que je me réathlétise, que je me soigne. Là, ça fait trois semaines que j'ai repris un entraînement de qualité à un vrai entraînement type Prépa 800. Je ne suis pas hyper sereine, mais je fais confiance à mon travail et j'ai confiance en ce que je fais. J'espère juste que tout cet investissement paiera dès la première course. On a failli 6, 5, 3, 3, 2, 1. J'ai commencé à 17, 5, 18 et j'ai monté de plus en plus. Et je terminais à 20 km heure. Il fallait que ça roule, il ne fallait pas que ce soit trop dur. C'est-à-dire, j'ai fait une stay et demain, demain, technique, après-demain, street. Street long. On ne veut pas prendre de risques, je pourrais en nature et aussi, c'est-à-dire, avec le tapis, on est hyper efficace, on reste sur la nuit et on se tient. Je suis brûlé au téléphone tout à l'heure. Il dit quoi ? Il m'a appelé, il m'a dit que tu étais super bien. Ah ouais ? Ouais, franchement, ce matin. Tu étais super bien, que tu lui avais dit que ça faisait une des premières fois de plus en tant que témoignage. Du coup, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Il m'a demandé de regarder un petit peu tes épaules manquent supérieures. Parce qu'il me disait que quand tu courais, tu avais un petit peu une dissociation, que tu courais un petit peu les épaules enroulées, et que tu avais pas mal en haut du corps. Du coup, on va regarder un petit peu à ce niveau-là, voir si je peux te faire filer deux, trois exercices, venir travailler un petit peu à ce niveau-là. Et puis, j'aimerais qu'on roule un petit peu les pieds. Ouais, il m'a dit surtout, parce que moi, j'ai pas mal en haut du corps, mais il m'a dit si tu avais des exercices pour couvrir et tout à l'heure. Ouais, ouais, on va faire ça. Et non, je crois que j'ai mal nul. Franchement, j'ai mal nul par là. Là, on t'en a pas, c'était fait du bien ? Tu te souviens, tu avais des douleurs un petit peu, pittures, brûlures, tout ça ? Ouais, direct. Ah ouais, ça te dirait que c'est parti. Directement, après, c'est ça ? Ouais, plus rien. Franchement, j'ai mal nul par là. Juste la cheville qui est cicatrice, quoi. Ok. Mais j'ai pas d'inflammation, tu vois, les spios, tout, top. Tiens, je te laisse t'allonger sur le dos. Je vais prendre ta douleur. Que de bonnes nouvelles. C'était pas un gros truc, en fait, si tu veux. C'était un petit peu une répercussion indirecte d'une entorse. Du coup, il y avait quand même une petite inflammation au niveau des articulations des os du pied. C'était pas méchant en soi, mais ça fait partie de ces petits pépins physiques qui peuvent être un petit peu pénibles à la longue et pour lesquels il n'y a pas vraiment de protocole précis de cicatrisation. Tu vois, quand c'est une entorse, on sait de A à Z ce qu'il faut faire. On connaît des éticatrisations, du ligament, etc. C'est beaucoup plus facile à gérer qu'une information qui vient s'installer au niveau d'une articulation. Là, ça peut être un petit peu plus... ça passe un petit peu moins précis dans les protocoles, quoi. C'est cool, franchement, ça se passe quand même pas trop mal, là. Ça se passe plutôt bien. Ça revient bien et tout, c'est cool. C'est vrai que, par exemple, l'année dernière, quand c'est ton dischio, on se voyait pas mal. Ouais, c'était chaud, en vrai, hein. Ouais. J'en parle à Bruno, tout à l'heure. Il a dit que c'était mieux, ça, que l'esquipe. Ah ouais. Il dit, au moment où on arrive, la saison avait débuté, et t'es... Free douleur, quoi. Ça, c'est ouf, en vrai. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu mal nu, pas. Ouais. À l'entorse, elle arrivait presque au... Elle m'a fait du bien, en fait. Tu me l'avais dit, tu m'avais dit, ouais, mais t'inquiètes. Souvent, on était là, t'as dit, ouais, mais t'inquiètes, ça arrive pas par hasard, ça va t'aider à... Enfin, c'était le stress, quand même, hein. Quand j'y repense. Que tu faisais partie de ces sportifs et sportives qui montraient, en fait, la vie en dehors, et qui montraient pas seulement des images de palmarès ou quand tout va bien, etc. Vu qu'au contraire, tu dédramatises complètement tout ça, tu parles de ton quotidien, tu parles des galères de la vie quotidienne, etc. Et elle disait, il faudrait qu'il y ait plus de sportifs comme ça, qui s'ouvrent un petit peu sur leur vie de berceau et pas seulement montrer le sportif qui gagne, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, même pour les entre-athlètes, ça serait cool qu'on se montre un peu... Parce que, tu vois, là, j'avais mal, j'en suis plein de messages, mais moi aussi j'ai mal. Bah, dis-le, parce que moi, je savais pas que t'avais mal. Mais ça plait pas toujours, même, je me souviens, on me demandait parfois d'arrêter de mettre quand ça n'allait pas, moi. Quand j'ai commencé l'athlètes, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me montre... Enfin, tu vois, montre que c'est accessible le truc, quoi. Montrer la... Enfin, en fait, c'est accessible le sport de haut niveau, je pense. C'est accessible, en fait. Si tu vois, si j'avais décidé de montrer que des vidéos où je fais des super trucs, où je fais des trucs hyper carrés, hyper pro, quand t'es jeune, tu regardes ça, tu te dis, oh, c'est chaud le... Tu vois pas le chemin, tu vois ? Y'a quand même des gens qui m'ont unfollow parce que c'était trop de la même. C'est Val qui me raconte, parfois y'a des gens qui m'ont unfollow et qui disent, ouais, je vais unfollow, ta meuf, c'est trop horrible ce qu'elle fait, c'est n'importe quoi. Il faut qu'il y ait des staffs qui soient montés où on travaille en staff, on travaille ensemble. Et je pense que c'est pour ça que les petits pépins que t'as eu tout au long de l'année, on a su les gérer, je pense. Parce que t'étais en contact avec le coach ? Parce qu'on était en contact avec le coach, parce qu'on était en contact avec le médecin, parce qu'on a beaucoup échangé ensemble. Et du coup, en fait, les décisions, on les a prises tous ensemble, en fait. Tu vois, on t'a pas laissé de côté pour prendre les décisions. Le médical n'a pas pris ses décisions sans concerter le coach et vice versa. Et je pense que c'est pour ça qu'on a réussi à bien gérer les petits pépins physiquement pour que tu sois au top. C'est clair. Je sens très très très. C'est les PEC ? C'est quoi ? C'est trans-PEC ? C'est l'héropatateur. T'as une tendance naturelle à voir les époques. Mais je pense qu'en vrai, je suis hyper musclée des PEC pour de vrai. Je pense qu'ils sont sur-développés, non ? T'as des gros PEC ? Mais genre vraiment ? Tiens, tiens, moi je t'assure le dos. Je me sens vraiment très bien. J'ai un groupe d'entraînement qui a de beaux objectifs, qui me pousse aussi, qui me soutient. On se soutient mutuellement, on s'encourage avant nos courses, on parle beaucoup entre les entraînements, on s'encourage pendant les séances. Je fais souvent les séances de VM avec les garçons. Avec EG, on essaye quand on peut de s'entraîner ensemble. Il y a vraiment un climat d'entraide, il n'y a pas d'embrouille. C'est cool, c'est vraiment tranquille. Et ça, c'est hyper appréciable parce qu'on a envie de progresser et d'avancer ensemble. Et avec Bruno, qui est toujours de bonne humeur aussi, ça c'est... Je pense que vous l'avez vu, il y a un climat hyper agréable au stade. On est toujours content d'aller au stade trop bien. C'est cool. Là, du coup, je fais des serpentines. Je ne savais pas qu'il y avait des serpentines ce matin. C'est des allers-retours sur 100 mètres avec 10 secondes de récup. Donc là, j'ai deux fois 8. Et après ça, je vais faire des exercices de technique un peu spécifiques. C'est hyper technique que je ne maîtrise pas. C'est un truc de coach ça. Et ensuite, je vais en muscu pour faire la muscu. Tout va bien ! Oui, oui. Tout va bien ! C'est quoi ça ? C'est 35 ans ? C'est 3 ans ? C'est bon ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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